Moi, nous nous emmerdions. Après 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra-chiantes, passées devant d'atroces émissions de télévision, commençaient à jeter un froid entre nous. Et ce n'est pas la relation sexuelle, trimestrielle, quand il me consentait à contre-coeur, qui risquait de nous rapprocher. Nous étions au bord de la rupture. Et qui dit rupture, dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage de biens. C'est à ce moment-là qu'Odile a lu dans un magazine une publicité pour une vente promotionnelle d'amis. Au début, cela m'a surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'acheter des amis. Je croyais qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que nous ne nous trompions pas. Des amis étaient bien à vendre. La jeune femme qui nous répondit nous signala qu'il s'agissait la plupart du temps de chômeurs, enfin de droits, de sans-papiers au bord de l'expulsion, de désespérés, qui ne voyaient pas d'autres issues à leur vie ratée que de vendre leur amitié aux plus offrants. Nous avions justement de petites économies. Pourquoi ne pas se faire plaisir à la vie si courte ? Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Merci.